Aujourd'hui nous sommes à village 9 et dans le cadre du mois de la biodiversité on va vous parler d'un sentier. L'idée de ce projet était de faire un sentier pédagogique pour les enfants pour qu'ils respectent un peu la biodiversité. Les points essentiels c'est surtout donc la valorisation et la protection de la biodiversité de la faune et de la flore. Le nom du sentier écolo canal, donc il y a eu un vote par internet sur environ 300 participants. Le sentier se divise en trois sections. La section du milieu a été réservée pour être plantée avec les scolaires, à savoir qu'il y a donc 300 élèves qui sont venus à tour de rôle avec leur classe pour planter les arbres et les arbustes. On a prévu un hôtel à insectes dans chaque tranche du sentier. Ils ont été faits en régie par notre fraîchement retraité Daniel avec du bois de mélèze pour rester dans l'esprit vraiment un bois naturel. On a aussi mis en place des nichoirs à oiseaux et en partenariat avec les cigoines d'Alsace on fait avec eux tous les suivis. On se trouve devant un hôtel à Hirondelle qui a été fabriqué par notre artisan local. L'an dernier aucun nid n'a encore été habité. Des enfants pourront revenir avec leurs parents, dès que faire découvrir le sentier ils pourront dire, tu vois cet arbre c'est moi qui l'ai planté. Et ça permettra d'avoir un suivi aussi sur plusieurs années. Sur le sentier donc nous avons 11 essences d'arbres fruitières. Pour les répertorier nous avons fait un panneau de format A4 qui sera mis devant chaque arbre avec une explication sommaire sur le format A4 et avec un QR code qui renvoie sur un site avec une explication plus approfondie de la provenance de l'arbre, les fruits qu'ils donnent, qu'est-ce qu'on peut en faire avec les fruits. On va mettre une petite pancarte aussi, j'ai été planté par la classe École Village 9. Et là pareil, le QR code qui renvoie également. Pour faire vivre le sentier, des actions ponctuelles seront organisées tous les ans autour d'un thème d'un arbre fruitier. Ce qu'on peut en faire, le fruit qui donne avec des dégustations. L'inauguration du sentier est prévue le 10 juin prochain. l'inauguration du sentier à nouveau. L'inauguration du voir le 11 juin prochain.